Générique 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 Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. La formation des jeunes, l'insertion professionnelle sont des priorités nationales. Eh bien on va en parler avec la Fondation Apprenti d'Auteuil. Monsieur Callon, bonjour. Vous êtes chef d'établissement de l'ensemble scolaire et professionnel Saint-Philippe, qui est situé à Meudon, des établissements de la Fondation Apprenti d'Auteuil. C'est sûr qu'aujourd'hui les jeunes sont une priorité pour nos politiques, mais les chiffres sont accablants. Décrocheurs scolaires, 110 000, c'est ça le chiffre aujourd'hui. Les jeunes sortent sans aucun diplôme et puis il y a plein de mises en œuvre d'initiatives et de politiques pour les insérer dans le monde professionnel. Et c'est un des axes de travail de la Fondation. Que faites-vous exactement pour aider les jeunes à rentrer dans le monde professionnel ? Eh bien au sein d'Apprenti d'Auteuil, nous avons une cinquantaine d'ensembles scolaires qui ont tous des formations professionnelles, c'est-à-dire des lycées professionnels avec une grande palette de CAP et de bacs professionnels. On propose dans nos différents ensembles scolaires 70 formations de CAP et bacs pro. Et pour moi, l'enseignement professionnel est vraiment une réponse à cet objectif de lutte contre le décrochage scolaire. parce qu'assez souvent, un certain nombre de jeunes vont être orientés vers un lycée général, ne pas y arriver et au bout du compte se décourager. Or le fait de maintenir sur le territoire français des lycées professionnels, c'est pour moi une vraie réponse à la lutte contre le décrochage scolaire. – Alors justement, lycée professionnel, formation professionnalisante, quels sont les métiers auxquels vous amenez vos jeunes ? – Alors, ils sont variés comme l'est la palette de formation proposée par l'éducation nationale ou l'enseignement agricole, puisqu'il y a pas mal de lycées professionnels liés au ministère de l'agriculture. Donc cela va des métiers verts, je vais parler de l'enseignement agricole, des métiers de l'industriel, sur le site que je dirige, nous avons électricité, menuiserie et tous les métiers du tertiaire. Et c'est un peu une orientation d'ailleurs récente dans nos établissements d'aller de plus en plus vers les formations tertiaires. – Oui, dans un secteur qui recrute pas mal le service à la personne. – Voilà, voilà. – Et c'est de nouvelles opportunités pour des jeunes en recherche de vocation. – Tout à fait, c'est une des filières que l'on vient d'ouvrir sur le site de Meudon à Saint-Philippe, un CRP, un BACP. – Donc vous avez combien de filières par exemple, vous, à Meudon ? – Électricité, menuiserie, service à la personne ? – Service à la personne, horticulture, qui est le métier historique sur le site, et travaux paysagers, qui s'est beaucoup développé dans les 30 dernières années. – Ça représente combien de jeunes qui sont formés ? – Sur le site de Saint-Philippe, c'est 500 jeunes qui sont accueillis. Des collégiens, des lycéens, et nous avons aussi une grosse unité d'apprentissage avec 150 apprentis. – Donc qui dit apprentissage, dit contrat en alternance, une collaboration avec les entreprises locales, ça se passe bien entre une fondation et des entreprises ? – Ah oui, tout à fait. Alors, une unité d'apprentissage fonctionne bien si son responsable, qui est une personne qui travaille avec moi, connaît bien le secteur d'activité, et connaît bien les mécanismes de tout ce qui est contrat d'apprentissage. Et donc, effectivement, nous, notre unité d'apprentissage, elle est beaucoup portée vers les travaux paysagers, et on est bien identifiés, et ça se passe très bien. Et on est aidés là récemment aussi par des patrons, qui sont aussi les collectivités publiques. De plus en plus, les mairies, les départements, ont le droit maintenant d'être maîtres d'apprentissage, ce qui nous aide. – Sur certains métiers, effectivement. – Voilà, l'espace vert, notamment. – Même électricité, bâtiment, il y a toujours besoin. – Et le taux d'insertion de ces jeunes que vous formez, il est, comme partout ailleurs, en apprentissage, derrière, ils trouvent facilement un emploi ? – Oui, sur les secteurs que l'on propose, l'insertion professionnelle est très bonne. L'insertion professionnelle est très bonne. De toute façon, une formation, s'il n'y a pas d'insertion professionnelle, on ne recruterait pas les jeunes au départ de la formation. Donc il faut qu'il y ait une insertion, sinon les patrons, de toute façon, ne prennent pas le jeune au début, en apprentissage. – Alors revenons sur, ça c'est pour les jeunes que vous formez à des métiers, derrière, on va dire que la vie, l'avenir est plutôt rose pour eux. – Oui. – Et puis derrière, sur les décrocheurs scolaires, là, il y a un travail à faire, et on ne sait pas trop comment faire au niveau national, et à la Fondation, vous avez quelques recettes. – Oui, on a quelques recettes, c'est-à-dire que, un certain nombre de jeunes, si on parle de fin de collège, sont en difficulté parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans le collège classique, et là, on va pouvoir proposer des dispositifs où, dès la quatrième, dès la troisième, ils vont avoir des alternances en entreprise, pour commencer à mettre un pied dans l'entreprise. Et on a aussi même une formule de pré-apprentissage, c'est-à-dire que, des jeunes de niveau troisième vont pouvoir faire une semaine sur deux en entreprise, comme s'ils étaient déjà apprentis, sans être rémunérés. Donc ça, c'est des formules qui permettent à des jeunes qui sont vraiment fâchés avec le fait d'être assis toute une journée dans une salle de classe, de pouvoir, une semaine sur deux, être déjà dans le concret. Et c'est une formule qui marche bien, le pré-apprentissage, le DIMA, le dispositif d'initiation au métier. – Et ça, derrière, ces jeunes-là, on les retrouve dans les formations professionnelles ? – Le but, c'est normalement d'aller en apprentissage. Un certain nombre de ces jeunes-là ne sont pas forcément encore mûrs, ils vont plutôt aller en lycée professionnel. Mais le but, en tout cas, c'est de les remettre dans une formation et de bien préparer l'année suivante, l'orientation à poste troisième. – Préqualification, le DIMA, le dispositif d'initiation au métier. Et aussi, vous avez des programmes spécifiques pour le programme PASSE, je crois. – Oui, alors, le programme PASSE, le DIMA en fait partie, niveau troisième. Et la deuxième forme de réintégration de jeunes qui sont un peu décrochés, c'est la passerelle d'accès à l'apprentissage. C'est-à-dire pour des jeunes un peu plus âgés qui se retrouvent sans formation, sans diplôme pendant l'hiver, on peut proposer, grâce au conseil régional, ce qu'on appelle des formules de préqualification, de les remettre en route sur des métiers de février à juin. Et ce qui prépare l'année suivante une réinscription en apprentissage. – Monsieur Callon, merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, bravo pour tout le travail que vous faites pour les jeunes qui en ont tant besoin aujourd'hui. Si vous voulez aider la Fondation, vous pouvez aller sur le site www.apprentis-auteuil.org si vous voulez devenir donateur. Ou même si vous êtes une entreprise, sachez que la Fondation a ouvert tout un système de mécénat. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada